Pas de bras, pas de chocolat. Vous connaissez tous cette blague. Et bien aujourd'hui, vous ne pouvez plus la faire avec les patients amputés. Comme vous pouvez le voir, les nouvelles technologies sont passées par là et de plus en plus de patients ont accès à ces superbes prothèses. Pourtant, même après de longs mois de rééducation, beaucoup d'entre eux les abandonnent. Qu'est-ce qui cloche avec ça ? D'où vient le problème ? Et surtout, que peut-on y faire ? C'est là que moi, Mathieu, kinésithérapeute de formation, je décide de laisser ma blouse de côté et d'aller faire une thèse afin de chercher des réponses, voire même des solutions. Pour comprendre pourquoi les gens abandonnent leur prothèse, il faut revenir à la situation normale. Pour bouger votre bras, vous envoyez des messages à vos muscles qui se contractent et mettent en mouvement le squelette. Vous savez que votre geste est bien réalisé car plein de capteurs à l'intérieur de votre corps envoient des informations pendant la réalisation du geste et notamment des informations sur la position des articulations. C'est ce qui nous permet d'avoir des gestes précis et coordonnés. Lorsqu'on perd son bras, non seulement on perd les fonctions qui lui sont associées, mais aussi l'ensemble de ces informations que les capteurs internes lui renvoyaient. Et alors que les prothèses actuelles remplacent bien ces fonctions, elles ne renvoient aucune sensation. Les patients sont donc obligés de regarder leurs prothèses pour faire leurs mouvements. Pas terrible, non ? Un des objectifs de ma thèse est justement de tester des solutions qui permettent aux patients d'avoir des informations sur la position de leurs prothèses et donc de pouvoir les contrôler sans les regarder. Pour ça, j'utilise ce qu'on appelle la substitution sensorielle. Pas d'inquiétude, vous allez très vite comprendre. Prenons le braille. C'est un alphabet pour les non-voyants qui se lie avec les doigts. Chaque lettre correspondant à des petits reliefs. C'est ainsi le sens du toucher qui remplace la vue. La substitution sensorielle, c'est ça. Envoyer le même message en remplaçant un sens par un autre. Dans mon cas, j'utilise des petits vibreurs, les mêmes que l'on retrouve dans tous les smartphones, que je mets directement sur la peau au niveau des moignons des patients. Ensuite, je la fais apprendre le nouveau langage des vibreurs, en les couplant à la position d'un bras virtuel sur un écran. Ainsi, lorsque les patients contractent leurs muscles comme ils le feraient pour contrôler leur vraie prothèse, le bras virtuel bouge et sa position est directement transmise par les vibrations sur la peau. Une fois entraînés, on peut donc savoir si les patients arrivent à reconnaître la position du bras virtuel rien qu'avec les vibrations, en enlevant l'image de l'écran. Mais ça, j'aurai la réponse l'année prochaine. Alors voilà, vous avez compris globalement pourquoi les patients ont tendance à abandonner leur prothèse. C'est une question de message sensoriel et l'information de position en est un. Mais il en existe d'autres, comme la pression, le toucher, la température. On ne va donc pas manquer de travail pour les prochaines années. Mais la science avançant, je suis sûr que demain, les patients utiliseront de mieux en mieux leur prothèse, et je l'espère, ne les abandonneront plus. Merci. Merci.